Bonjour Céline, bonjour Frédéric, nous sommes donc à cette nouvelle journée d'information pour l'association Courir au sein de l'hôpital Necker. Céline, vous êtes la présidente de l'association Courir, Frédéric, la présidente de l'association Inflammeuil. Je vais d'abord laisser Céline nous rappeler ce qu'est Courir et pourquoi vous existez. Donc Courir rassemble les enfants et leurs familles atteintes d'arthrite chronique juvénile. Nous sommes la seule association nationale à regrouper ces pathologies et aujourd'hui nous sommes en assemblée générale et avec une série d'interventions de docteurs afin de donner de l'information à nos adhéros. Alors Céline, aujourd'hui vous avez invité et Courir a invité l'association Inflammeuil à participer à l'événement. Peut-être Frédéric peut nous dire quelques mots d'Inflammeuil et qu'est-ce que c'est ? Absolument. D'abord je remercie beaucoup Courir de nous avoir invité. C'est vrai qu'on est deux associations sœurs quelque part. Inflammeuil est une association qui regroupe des patients, des parents de patients et des supports de patients qui sont atteints d'UVH. L'UVH est une maladie qui atteint les gens de 3 ans à 90 ans pour faire gros et qui est de multiples formes. 30% des jeunes patients qui sont atteints d'AGI vont développer des UVH. Et donc quelque part nos associations sont sœurs dans l'information qu'on essaie de délivrer au grand public, aux patients, aux professionnels sur la surveillance de cette maladie. Est-ce que vous envisagez un partenariat particulier ? Comment vous comptez travailler en fait ? Nous travaillons déjà, mine de rien, ensemble notamment par rapport au fait qu'on adhère, les deux associations sont membres de la filière. Voilà, on travaille déjà sur de nombreux projets en commun. C'est vrai que c'est la première fois que j'ai la chance de rencontrer Frédéric. Et c'est beaucoup de plaisir de voir nos deux associations se rapprocher. Oui, c'est un vrai projet de commencer à travailler beaucoup mieux ensemble, de communiquer. Il y a des moyens modernes qui nous permettent de toucher un public qui est en province et pas uniquement à Paris, voire jusque dans les dom-toms ou ailleurs, puisque certains de nos adhérents, je crois qu'on en a un en Allemagne et quelques-uns au Maghreb. Et donc, on a des projets communs pour animer des sessions d'information, sachant que c'est important pour nous de délivrer cette information ensemble et de faire en sorte que nos deux associations soient aussi des supports auprès des professionnels qui ont besoin de nous. Alors aujourd'hui, on a assisté à beaucoup de conférences très centrées autour de l'UVIT, justement, d'où votre présence, je pense. Docteur Pierre Cartier a rappelé un peu tout ce qui était traitement, l'élaboration du programme national diagnostiqué de soins. Ensuite, c'est Brigitte Charon qui est intervenue au niveau de la prise en charge de la douleur. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de cette journée et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui ? C'était une volonté pour nous, lorsqu'on a discuté de ce programme avec le professeur Cartier, c'était une volonté pour nous de donner un accès sur les UVIT parce que justement, comme le disait tout à l'heure Frédéric, 30% de nos petits malades sont atteints d'UVIT et on avait besoin de donner cette information aux parents, aux familles. Oui, je pense que c'est effectivement important et comme vous le disiez, cette journée a été axée sur les UVIT, mais pas seulement. Et aussi pour nous, d'apprendre sur tout ce qui est contexte de la maladie dans les AGI est important puisque certains de nos adhérents ou les gens qui nous appellent ont besoin d'informations et qui parfois nécessitent un véritable lien avec courir. Donc ça a été opéré en partie pendant cette journée et ça va continuer. Enfin, pour conclure, est-ce que l'une et l'autre, vous avez peut-être un message à adresser aux parents qui n'ont pas pu venir aujourd'hui ? Un petit mot d'espoir, quelque chose ? Le mot d'espoir, simplement, c'est effectivement de rappeler tous ces enfants qui grandissent et qui deviennent des jeunes, des adolescents et des jeunes adultes malades. C'est qu'il y a un bon nombre de personnes qui nous semblent comme des modèles et qui nous montrent que malgré la maladie, la vie peut être chouette. Et c'est vraiment un message qu'on essaye de délivrer aussi au sein de l'association Courrute, à travers nos adolescents notamment. Et puis, c'est aussi ce message qui est porté par l'ENCA. On a parlé ce matin. L'ENCA qui regroupe les associations, c'est une association qui regroupe les associations européennes pour les enfants atteints d'arthrite chronique juvénile. Et l'ENCA organise notamment un concours pour la deuxième année, un concours de vidéos, Fun with GIA. Et c'est vraiment un message positif qu'on veut faire passer, que nos jeunes veulent le faire passer. Parce que la maladie, ça ne fait pas tout. Et la vie peut être quand même très chouette. Frédérique, peut-être un petit mot pour les parents ? Un petit mot pour les parents aussi. C'est vrai que quand on vous apprend que votre enfant a une UVI, en plus d'une AGI ou tout seul, c'est souvent la catastrophe. La bonne nouvelle, c'est que depuis 20 ou 30 ans, c'est une maladie qui est de mieux en mieux connue, qui a des thérapies qui sont de plus en plus efficaces. C'est vrai que les cas d'atteinte visuelle grave sont de moins en moins fréquents. Ce qu'on constate, c'est que les ophtamaux, d'un point de vue générale, savent la détecter de mieux en mieux. Donc, il y a quand même un message d'espoir. On vit très bien avec une UVI et de temps en temps, les gens n'en entendent plus parler pendant le reste de leur vie. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.